salut les résilients et bienvenue sur factor résilience la chaîne qui vous propose des pistes d'adaptation à un monde en contraintes énergétiques avez vous passé les dernières années derrière un bureau vous arrive-t-il d'avoir mal dans le dos en haut en bas voire même aux épaules à la fin d'une journée de travail peut-être que votre position de travail ressemble à ça ou à ça bon il est probablement encore temps de ne pas finir comme quasimodo parlons renforcement fonctionnel c'est parti comme vous le savez notre mode de vie occidentale repose sur un approvisionnement énergétique intense en pétrole gaz charbon et électricité les ressources étant par nature finie sur une planète finie nous savons que nous allons passer par des pics suite à quoi une descente énergétique aura lieu inexorablement et remontons un peu dans le temps en grèce antique une partie de la population pouvait prendre le temps de philosopher pendant qu'une autre partie subvenait à leurs besoins c'était en fait des esclaves au 19e siècle aux états unis une partie de la population pouvait également avoir la belle vie pendant que des esclaves travaillait dans les champs de nos jours ces esclaves ne sont plus humains ce sont des machines alimentées par de l'énergie on parle alors d'esclaves énergétique si on ramène l'énergie nécessaire à notre mode de vie à ce que peut fournir un humain on se rend compte que nous avons à notre service chaque jour 200 à 500 esclaves énergétiques pour en savoir plus sur ce sujet voir les liens en description alors pour revenir à notre point de départ sur notre mode de vie on se rend bien compte qu'une descente énergétique réduira drastiquement le nombre d'esclaves énergétique à notre service il va falloir faire preuve de résilience notamment physique en effet ceux d'entre vous qui sont déjà dans une démarche de transition vers des métiers plus manuels comme admettons l'agriculture ou la charpente se sont rendu compte que ça pouvait être intense sur le dos les épaules les genoux ou encore les poignets comme tout le reste notre système de santé repose entièrement sur un approvisionnement en énergie et en matière première d'un côté pétrole dans l'élaboration de certaines molécules de médicaments pétrole dans le plastique d'emballage ou même le plastique de certains appareils pétrole dans le transport pétrole éventuellement dans le chauffage d'un autre côté métaux rares dans le numérique omniprésent dans le domaine hospitalier on comprend bien que dans un monde plus contraint morbidité et mortalité vont augmenter si on ne change rien à nos habitudes il va falloir moins se blesser et développer soi même plus de force et c'est également valable pour ceux qui ont un emploi de bureau et ça commence par améliorer sa posture tout simplement aujourd'hui dans notre point éclairage nous allons voir cinq raisons de se renforcer puis nous allons les illustrer avec quelques exercices alors pourquoi améliorer sa résilience physique on peut voir au moins cinq raisons numéro 1 mieux vieillir notre production d'hormones de croissance commence à diminuer aux alentours de la trentaine cela signifie que nous allons perdre de la masse musculaire à effort constant alors pour ne pas finir tout courbé il convient de faire des efforts supplémentaires pour compenser cette perte de masse musculaire ainsi que la masse osseuse numéro 2 mieux vivre au jour le jour comme nous l'avons vu en introduction nos postures d'homo ophicus créer des atrophies et des débalancements musculaires dans les pires des cas elles peuvent même entraîner des complications au niveau de l'ossature arthrose soudure et plein de maladies dont vous ne voulez pas connaître le nom nos muscles et nos tendons protège notre ossature il faut donc garder une structure intègre numéro 3 se réparer il a été démontré qu'il est possible de traiter certains traumas tendineux en effectuant des exercices à répétition négative ou excentrique ce type d'exercice vient allonger les tendons et réaligne les fibres de collagène on peut citer par exemple le cas du tendon d'achille au niveau du pied ou le complexe de l'épaule voir les liens en description numéro 4 avoir chaud pendant l'hiver nos muscles composent environ 40% de notre masse corporelle notre corps dépense une bonne partie de l'énergie que nous ingérons à les alimenter en échange ils nous permettent aussi de garder notre corps à la bonne température alors pour avoir moins froid l'hiver mettez une paire de pectoraux ça tient chaud numéro 5 éviter les blessures notre cerveau protège nos muscles en limitant volontairement des amplitudes ou des intensités qu'il ne connaît pas surtout si les muscles en question sont faibles alors pour éviter les blessures il convient d'amener nos articulations dans des amplitudes et des intensités croissantes le mot est important graduellement et pour information cette flexibilité active est souvent appelée mobilité alors comment passer à la pratique et bien si vous avez déjà lu philippe iwix dans l'âge des low tech et il explique que la plupart de nos activités sportives modernes sont assez énergivores et participent à l'artificialisation des sols natation quelques personnes dans un bac en béton rempli d'eau entretenue à coups de produits chimiques tennis deux personnes sur quelques dizaines de mètres carrés artificialisés courant avec un manche en carbone à la main et tapant dans des balles à faible durée de vie du golf quelques personnes utilisant des manches métalliques moulées sur potentiellement plusieurs hectares entretenu bien sûr avec un tracteur bref vous avez compris ces activités étaient autrefois réservées à une certaine élite pour une bonne raison elles monopolisent de la matière de l'énergie et de l'espace tout ce qu'il faut éviter à l'avenir de plus ces activités sont souvent peu fonctionnel parfois asymétrique et entraîne vos articulations dans des amplitudes restreintes alors dans un souci de cohérence nous allons explorer des façons minimalistes de se renforcer qui nécessiteront attention les yeux quelques mètres carrés au sol parfois un mur et idéalement une paire d'anneaux à 50 euros voyons tout de suite ces quelques exercices pour améliorer sa posture nous verrons quelle méthodologie appliquer concernant les temps et répétitions pour se faire un petit programme hebdomadaire à la fin alors nous allons commencer par un exercice qui vise surtout le bas du dos et le complexe musculaire nommé erector spinae comme son nom l'indique il permet de garder notre colonne vertébrale droite cet exercice consiste à contracter les muscles du bas du dos pour relever les jambes et les bras du sol cette position s'appelle aussi superman passons maintenant aux épaules c'est une articulation très mobile nous sommes d'ailleurs un des mammifères ayant la plus grande mobilité des membres supérieurs commençons par effectuer des mouvements circulaires pour échauffer la région dans un sens puis dans l'autre on tente de garder le dos droit nous allons nous concentrer sur la rétraction des épaules et l'extension des bras c'est à dire la capacité à rapprocher les épaules dans son dos et à lever les bras derrière soi la faiblesse de cette région entraîne cet effet épaules fermées qu'on veut éviter pour cela on commence en position assise les bras proches du corps on tourne les bras pour activer la rotation externe de l'épaule ensuite on remonte le bassin en poussant les bras vers l'arrière plutôt qu'en utilisant ses jambes et on pousse le sol pour garder cette position de chaise au bout de quelques semaines quand l'exercice devient trop facile on peut alors allonger les jambes et enfin on s'attaque au serratus antérieur aussi appelé muscle du boxer lui sert à la protraction des épaules il est en général sous-développé chez la plupart d'entre nous pour activer le serratus on se met en position de planche en faisant bien attention de garder les épaules engagées on ne laisse pas partir vers les oreilles on contracte les jambes les abdos on pousse le sol avec les mains à partir de là on descend en rétraction puis on remonte en poussant le plus possible dans le sol avec ces exercices vous allez renforcer plusieurs muscles souvent atrophiés et commencer à pouvoir améliorer votre posture concernant chacun d'entre eux on peut commencer par des positions isométriques c'est à dire de gainage commencer par viser 30 secondes suivi d'une minute de repos on répète ce cycle deux autres fois on augmentera le temps par tranche de 10 secondes quand on devient meilleur jusqu'à atteindre une minute ensuite quand on maîtrise le gainage des positions on passe aux répétitions c'est à dire de la position de base à la finale plusieurs fois de suite on visera une dizaine de répétitions suivi d'une minute de repos de même on répète ce cycle trois fois pour se faire un programme simple effectuer ces trois exercices deux ou trois fois par semaine en gardant bien un ou deux jours de repos entre chacun c'est important de laisser le corps s'adapter en additionnant les temps d'exercice et de repos nous arrivons à un maximum de trois fois deux fois trois égale 12 minutes disons 15 minutes pour des isométriques ou des répétitions c'est un faible investissement en temps compte tenu des bénéfices pour la santé ensuite au bureau chaque jour essayer de vous tenir droit sur votre chaise pendant un temps donné par exemple découper votre journée en heures rester droit un quart d'heure suivi d'une position plus relax pendant les 45 minutes restantes au fil des semaines augmenter le temps passé en position droite par conséquent diminuer le temps passé en position relax au bout de quelques semaines vous arriverez à passer toute la journée en position droite à partir de là bye bye les douleurs lombaires et autres tensions dans les trapèzes vous commencez probablement à saisir le concept suivant la plupart des sports nécessitent du matériel et un lieu donné le renforcement fonctionnel est un sport de la connaissance en effet pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu les jeux vidéo le renforcement fonctionnel est construit comme un gros rpg il faut débloquer certaines skills pour continuer la quête principale c'est d'ailleurs ce qui rend ce sport aussi intéressant d'ailleurs pour une prochaine capsule sur le renforcement préférez vous qu'on aborde les jambes ou les poignets commenté en dessous enfin on parlait d'agriculture en introduction et les bases de l'agriculture urbaine comprendre la différence entre sol et hors sol c'est ce dont nous allons parler la prochaine fois enfin si le contenu vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous êtes nouveau sur la chaîne et bien abonnez vous et activer la clochette pour ne pas louper un épisode partagez cette vidéo à vos amis et collègues qui se plaignent de leur dos attention je précise quand même que ces pistes ne remplacent pas la vie d'un professionnel consultez au besoin et enfin n'oubliez pas le monde d'avant ne permet pas pas la vie d'après à très vite